Bonjour internautatrice et internautateurs, ici Galden pour les jeux du cygne. On va vous présenter avec Akatsuki, le jeu Songs of Silence. On va vous le présenter en multijoueur. Akatsuki en avait déjà fait la présentation il y a déjà plusieurs mois. Il l'avait acheté en kickstarter et avait fait une vidéo pour les jeux du cygne. On vous la mettra en lien dans la description et puis quelque part vers le haut de l'écran normalement. C'est un jeu qui est sorti en accès anticipé il y a peu. On remercie le studio qui nous a permis d'avoir une clé pour vous le présenter, ce que je fais là. C'est un jeu en accès anticipé, c'est un jeu de stratégie tour par tour. Les résolutions de bataille se font en auto-battleur. Contrairement à certains, on le compare à Heroes of Might and Magic. La question m'a été posée sur notre Discord que je vous invite à rejoindre si vous voulez en discuter. Pour moi, c'est quand même assez loin d'un Heroes of Might and Magic. Des comparaisons ont été faites éventuellement avec Songs of Conquest que je vous ai présenté il y a quelques jours de cela. Avec The Seed entre autres en multi. Et puis j'ai fait aussi pour l'instant deux petites vidéos en solo. Pour moi, c'est des jeux qui sont très très différents. Même si l'état d'esprit général est quand même plus ou moins le même. Le côté stratégie tour par tour se retrouve dans ces différents jeux. Vous verrez que ça n'a quand même pour moi pas grand chose à voir. Voilà, moyennant quoi, on peut y jouer bien entendu en multi. C'est ce qu'on va vous présenter. L'interface est intégralement en français. C'est un jeu qui est magnifique. Il y a des très beaux directions artistiques qui sont vraiment très belles. La musique est aussi fort sympathique. Vous aurez l'occasion de l'entendre durant ces vidéos. Il est pour l'instant à 39,99€ en Early Access. Et il a sans doute un certain nombre de mois de développement devant lui. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne découverte. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant cette vidéo. Et en mettant des commentaires pour la faire remonter dans l'algorithme. On vous fait bien des bulls et on vous dit à tout de suite. Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouveau jeu. Cette fois, ce sera Songs of Silence en mode multijoueur. Et nous serons accompagnés de Gaëlden. Salut à tous. Alors, petite présentation rapide de Songs of Silence pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur le solo. Alors, en gros, on fera un petit lien sur les présentations. On demandera au signe noir de rajouter ça. C'est ça. Alors, Songs of Silence, c'est quoi ? C'est un autobattleur 4x. Bon, là, on a mis toute la map de découverte pour qu'on voit ce que font les autres. Mais en gros, normalement, vous n'avez pas toute la map de découverte, vous avez un brouillard de guerre. C'est un autobattleur. En 4x, il n'y a pas vraiment d'exploitation de ressources. Mais vous voyez une sorte de 4x. Oui, il y a des matériaux de construction. C'est ça. En gros, là, en haut, vous voyez les trois ressources. Vous avez l'or, que vous gagnez X or par tour. Vous avez des matériaux de construction, vous gagnez X matériaux de construction par tour. Et vous avez de la foi, vous gagnez X fois par tour. Vous avez des bâtiments de foi. Moi, ce n'est pas de la foi, c'est de l'essence du vide. Oui, non, mais voilà. La troisième ressource, en fait, ce n'est pas la même pour les... Il y a trois factions. Ce n'est pas la même pour les factions. Pour les humains, c'est la foi. Moi, je joue des guerriers célestes, donc c'est l'hymne. D'accord. Et moi, je joue les gros vilains du vide, donc c'est de l'essence du vide. Et d'ailleurs, ta ville, elle commence à full niveau 1. Allons. Et pas toi ? Non. Ah oui. Ça doit être un truc de ton arme. Oui, c'est bizarre. Donc, trois factions principales pour le moment, on ne sait pas si on aura plus. Et après, vous avez des factions neutres que vous pouvez tabasser pour récupérer leur zone. Donc, j'ai vu qu'il y avait les voleurs, il y a les arbres en neutre. Oui, des bestioles, il y a à côté de toi. On peut jouer des humains un peu voleurs, on peut jouer ces sortes d'arbres que vous voyez sur ma vue. Il y a pas mal de diversité. Globalement, en termes d'unité, il y a pas mal de diversité. C'est ça. Et vous avez le moyen, alors c'est un auto-battleur, mais vous avez quand même le moyen d'un peu contrôler la game avec des cartes de sort qu'on va pouvoir jouer. Ça, on montrera ça en bataille. Voilà. Et donc, on a appris les trois factions pour qu'on voit un peu les trois factions. Donc ça, l'ordi jouera les humains de base qui sont beaucoup axés sur la cavalerie avec des sortes de vaches. Ils sont sur des yaks, je ne sais pas quoi. Ils ont aussi des chevaux. Oui, mais ils n'en ont pas beaucoup, c'est surtout des yaks. Moi, je vais être en gros sur des constructions, des monstres de construction, et Gaëldan sur des monstres du vide et des démons. Voilà. Habituellement, c'est A4 qui joue le démon, mais pas là. On est parti. Eh bien, tu es parti parce que c'est pas simultané. Il n'y a pas de tour simultané. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de mettre la carte visible. C'est que, en fait, là, moi, je joue. Ensuite, Gaëldan joue. Ensuite, l'ordi joue. On voit l'ordre en bas à droite. Et après, le neutre va jouer, sachant que, là, vous voyez, tu peux peut-être te mettre sur moi. Oui. Tu vois les deux armées ? Oui. Justement, on en parlait. En gros, je ne pourrais... On a... En bas à gauche, vous avez votre général, avec le nombre d'unités qu'il peut avoir. Et vous avez un chiffre. Moi, j'ai 10. Et, en fait, c'est les points de déplacement qu'on a. Voilà. Et, en fait, on en a discuté. C'est que, là, ça me coûte un point de déplacement pour aller tabasser cette armée-là. Mais je ne pourrais pas aller tabasser cette armée-là. Parce qu'on ne peut faire qu'une attaque partout. C'est... Je trouve que ça... De ce point de vue-là... C'est leur système. On en discutera. Ah, mais je ne suis pas un grand fan du jeu. Il est... Alors, s'il y a un truc dans ce jeu, c'est qu'il est, je trouve, absolument magnifique. Ah oui, ça. Ils ont... La DA, elle est... La DA, c'est vraiment... Les gars, ils se sont déchirés. C'est vraiment très beau. Et il y a aussi une ambiance. Les sons sont... La musique sont très bien fichus. Là, on l'a mis très bas. Parce que sinon, elle... Une gueule à mort. Mais, voilà, le... Tu verrais. En termes de gameplay, moi, je ne suis pas... Tu n'es pas fan. J'ai fait la première mission de la campagne. Il y en a, je crois, 8 missions différentes sur la campagne, pour l'instant. Donc, il est en early access, le jeu. Et puis, il y a toute une gamme de parties en escarmouche, en multijoueur ou en solo, comme vous voulez. Voilà, donc, j'ai fait une partie en escarmouche. Et bon, je ne suis pas... Voilà. Et il y a plein de choses à débloquer dans l'encyclopédie. Qui va débloquer des nouvelles classes de persos, etc. 11 classes de personnages par armée. Donc, ça fait 33 classes de persos. Et 3 destins, on va dire, par classe de persos. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ce sont des spécialisations, quoi. C'est ça. Et après, vous pouvez aussi changer la game, comme là, on a mis toute la map. Mais par exemple, je peux dire, il y avait un autre truc, les tours en 3 minutes, des trucs comme ça. 4 minutes. 4 minutes, pardon. Voilà. Donc, mais ce n'est pas très très bien pour expliquer les choses. Alors. On est pressé. Je vais taper. Voilà. Donc, moi, je ne connais absolument pas cette faction. Moi non plus. Donc, est-ce que tu vois la bataille ? Alors, pas du tout. Ah, ça, c'est con. Ça, c'est... Je suis d'accord. Donc, en gros, là, vous avez des cartes activables que je peux utiliser en combat. Et ça, c'est l'armée ennemie. C'est vraiment pas intéressant. Donc, pour info, vous aurez les deux vues. Akatsuki présente la vidéo sur sa chaîne. Et donc, moi, je la présente sur les jeux du signe. Donc, n'hésitez pas à aller switcher d'un côté ou de l'autre. Parce que c'est vrai que... Ah, oui. Ah, oui, la gueule. Je peux faire ça. La gueule. Mais moi, je vais être un peu frustré, je pense. Ouais. Alors, là, vous voyez que j'ai gagné des ressources. Mais je n'ai pas gagné de ressources en haut. Parce qu'en fait, il faut aller les mettre dans la ville. Ah, oui. Pour gagner les ressources. Là, vous voyez, j'ai une petite vache. Un petit rat, ratatou, vache, je ne sais pas quoi. Ils appellent ça un kobold. Ouais, ouais. Non, mais... Et en fait, si mon armée se fait défoncer, eh bien, celui qui a défoncé mon armée récupère mon argent. Ouais. Ça, c'est un système que je trouve plutôt intéressant. Ça, c'est sympa. Mais regardez les petites images, là. Elles sont magnifiques, les images. Ouais. D'ailleurs, j'ai cédé. Parce que tu sais que j'ai Plage, le jeu. Ouais. Et j'ai cédé. Je me suis pris... Alors, ça me coûte très cher. Parce qu'ils envoient ça des Etats-Unis, je crois. Donc, les frais de port, c'est abominable. Je me suis pris le jeu de tarot. Avec toutes les images du jeu. Ça me surprend, venant de toi. Je vais gaspiller de l'argent pour rien. Toi, franchement, venant de toi, c'est vraiment quelque chose qui est... Hop là ! Je mets le bâtiment pour gagner plus de ressources, comme ça. Est-ce que je peux recruter des troupes dans ma ville ? Ou pas ? Qu'est-ce que je peux recruter ? Des civils ! Ah ! On peut envoyer des civils à la mort. Très bien. Ce sont des archers. Très bien. Et des guerriers. On va prendre des guerriers. Mais... Mais ils sont dans la garnison. Ah non, d'accord ! D'accord. Je peux améliorer mes civils en guerrier. D'accord. On va d'abord envoyer les civils mourir. À moi ! Il faudra qu'ils méritent leur tour de guerriers. Donc, alors... Et toi, t'as qu'une armée sauvage à côté de chez toi ? Moi, j'en ai qu'une. Alors, je peux du coup améliorer ma ville, puisque, comme je le faisais remarquer à Katsuki, la mienne était déjà évoluée. Donc, ça, ça se voit. C'est le petit truc qu'on a ici, en haut. Elle est actuellement niveau 1. Et puis, tous les tours, il y a ce petit compteur-là qui augmente. Et quand il arrive au max, on se retrouve avec une carte au niveau de la carte stratégique qui nous dit amélioration. Qui permet de passer la ville. Ça s'appelle la prospérité. Pardon. Ce petit compteur qui augmente. Et voilà, je peux l'augmenter. Donc, ça rend la ville un peu meilleure. Ah, et c'est... Plus d'argent. Par contre, ça développe comme les héros. Contrairement à... Il y a un système de cartes aussi, là. Hein ? Hein ? C'est quoi le machin dans ta garnison, là ? C'est quoi ce bon truc, là ? J'en sais rien. Amélioration, ça, c'est quoi ? Une nouvelle carte. Elle est jolie, ta ville, là, avec le soleil et tout, derrière, là ? T'es jaloux, hein ? La sorte de trou noir. Jouer sur un implantant, j'étais vide pour recruter une unité d'esclaves. Ah, moi, je peux avoir des esclaves. Toi, c'est des civils, moi, c'est des esclaves. Bah, et comme quoi ? Comme quoi ? Et les humains, ils n'ont pas ça, eux, c'est directement des guerriers, quoi. Ouais, c'est des pays en base. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est les célestes. Bon, les caoteux, que ce soit des sacs à merde, on pouvait s'en douter. Je vais prendre ça. Mais que les célestes soient des sacs à merde, envoyez les civils. Ça me fait beaucoup, oui. Ils nominent Thaïs Magna Veritas, le JDR. Les anges ne sont pas vraiment des anges. C'est ça. Tu sais, si tu regardes, je ne sais pas si tu as regardé la série Supernatural. Non. Il y a les anges et les démons, voilà. C'est un petit spoil qu'il y a les anges, c'est à partir de la saison 3. Moi, je peux faire une avancation du néant inférieur. Elle est déjà full niveau de la saison. Mais elle est full, oui, je ne sais pas du tout pourquoi. Tu vas avoir une avance conséquente sur moi. Oui, mais peut-être pas, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des contreparties, quelque part. Donc, moi, actuellement, j'ai 4 unités, comme on le voit ici, 4 sur 4. Donc, j'ai mon héros qui est un berger du purgatoire. Ah non, tu peux le déplacer, ton purgatoire ? Voilà, que je peux... Comment ça ? Je peux déplacer mon purgatoire ? Il est noté, déplacer le purgatoire ? Ah, peut-être, je ne sais pas. Voilà, des élus infanteries fidèles, donc qui sont plutôt des tanks. Et puis là, c'est des augures qui attaquent à distance, qui font l'attaque de zone. Il y a moyen que ce soit un peu pété. Et moi, je fais quoi, là ? Il est super sympa, la carte des élus. Attaque de zone aussi, donc je fais plein de dégâts de zone. Perforation, annihilation, c'est absolument magnifique, ce jeu. Et je peux invoquer d'autres créatures, donc par exemple, hop, je vais me... Donc ça, ça m'a coûté des points d'essence du vide. Des JG, des J-guerre, j'ai... Je ne peux pas cliquer dessus, tiens, marrant. Ça a l'air des petits trucs de moins bien. Mais je vais peut-être me laisser unité à distance en arrière. Est-ce que tu peux les mettre dans ta garnison, s'il te plaît ? Alors, je peux les mettre dans la garnison. Juste pour que je vois si je peux cliquer dessus, est-ce que je ne peux pas cliquer dessus quand ils sont dans ta réserve ? Hop, là, j'ai mis plein de trucs dans ma garnison. Non. Ah, voilà, je peux. Ah, non, mais en fait, oui, d'accord. En fait, ce n'est pas en temps réel. Je vois que tu invoques un truc, mais je ne peux pas cliquer dessus. Je dois quitter ta ville et revenir dedans. Je ne sais pas, c'est sympa. Ah, mais ça t'apporte aussi à distance, les Jigères ? Des petits serpents, là. Oui, à distance, oui. Bon. Ça va balancer des boules de feu, cette connerie. Non. Ou du poison. Je ne sais pas. Voilà, et donc, j'ai des cartes. Donc, hop, on est parti. Par contre, ils sont lâches. Ils ne doivent pas avoir un gros morueil. Et je peux encore le level up direct. C'est bizarre, ça. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Attends, c'est quoi, ça ? Déplacer le purgatoire. Ah, et ça me coûte 15 excents du vide. Donc, peut-être que quand j'aurai plus d'une ville. Oui, en fait, je dois avoir une grosse ville. Tu ne peux peut-être pas prendre les villes. Tu devrais essayer de prendre une ville pour voir ce que ça fait. Lueur du Void. Jouer la carte sur un lieu allié. Pour ajouter une lueur du Void. Elle rajoute à plus 4 de réunions Void. Et développe des cartes de recrutement ring-bound. Enfin, gratuitement, une carte déplacée purgatoire. Ah oui, toi, tu n'as pas de garnison, toi. Ah. Moi, j'ai une fortification 3, une garnison 3. Donc, toi, tu n'as pas de mur. Donc, en fait, à mon avis, si je t'attaque... Si, j'ai une garnison. J'ai un gros truc en garnison. Oui, non, mais tu n'as pas une garnison tomatique. Ça, c'est la carte. Alors, ce ne sont pas des boules de feu qu'ils envoient. Par contre, je les défends. Ah, si, on peut voir la bataille. Si. Mais bien sûr qu'on peut voir la bataille. Ah, bon, d'accord. Il faut cliquer sur l'armée... Ok. L'armée agressive que... L'armée que tu attaque. Que j'attaque. L'armée qui est attaquée. C'était un peu facile, comme victoire. Moi, je n'ai rien vu. J'ai juste vu 3 traîneurs qui partaient des serpents. Mais donc, de toute façon, je ne peux plus rien faire. Donc, c'est un tour. Là, ça va être à l'ordi. Il part direct sur la ville. Il a raison. Oui, mais il a raison, en fait. C'est bien plus malin que nous. Moi, la ville, c'est une fortification, quoi. Alors... Je peux faire ça. Donc là, je rentre dans ma ville. Je récupère l'argent. Je récupère l'argent des abonnés. Et je ne peux pas mettre d'esclaves dans mon armée. C'est ça. C'est le chariot à butant. C'est 3 sur 3. Mais on peut les mettre en réserve. Et en fait, vous augmentez cette limite en montant de niveau. Moi, je vais transformer mes mecs en guerriers, quand même. Et je vais aller faire le siège. C'est parti. Attaque à de longue portée. Donc là, je suis en siège. Au prochain tour, les murs seront tombés. Et je pourrai attaquer la ville. Voilà. Hop. À moi. T'as qu'à peu d'âme. Donc moi, je vais aller ici. Ah ouais, ça, t'es une armée de 6. À l'attaque. Moi, par contre, il n'y a pas de mur. Ouais. Là, je vois le truc. D'accord. C'est attaqué par des mecs roses. Ouais. Qui me rentrent dedans. Qui sont chargés dans tes trucs. Par contre, c'est à l'ag. Chez moi, putain. Ah, c'est à l'ag chez toi ? Moi, chez moi, j'ai aucun lag. Et là, tu viens de faire un trou noir. Ah, et alors là, j'ai une carte. Je n'ai pas vu ce qu'elle faisait, mais... Mais tu crées des trous noirs. Un ploson de void. Bim. Le mec crée des mini trous noirs. C'est ça. Donc, je gagne de l'XP. Je gagne du void aussi. Ah, tu as une aventure dedans. Du coup, j'ai fait le level up. Ah, il a développé son perso. Et comme j'ai fait le level up, donc j'ai d'une part la ville. J'ai un truc qui me permet d'avoir un niveau de plus. Pif. Donc, même chose. Ça me donne trois possibilités, trois cartes. Soit une compétence, je joue la carte sur une unité d'esclaves alliés, ou toute autre unité, à l'exception des classes de fidèles, void ou héros. Enfin, la remplacer par une unité de void, d'accord ? Donc, je peux remplacer, je transforme en esclave. Ça, et les cartes rouges, c'est des cartes qu'on peut jouer en bataille. Alors ça, typiquement, ça fait quoi ? Implusion de void, les ennemis et cadavres sont attirés vers la zone cible. Pendant le second, les ennemis à proximité subissent régulièrement des attaques de puissance 2. Les cadavres à proximité sont consumés à la fin de la bataille, confèrent l'essence du void supplémentaire en fonction du nombre de cadavres qui ont été consommés. D'accord. J'aime beaucoup sur la carte de campagne, tu as vu qu'on voit les ailes noires de ton perso. Oui, peut-être. J'aime beaucoup. Invoquer un purgatoire qui attaque. Option 2, 3. Personne de cadavres génère. Un mail gut. Le nombre de cadavres consumés. D'accord. J'aime bien les trucs qui peuvent créer des nouvelles troupes. Ouais, je me doute. Donc. Alors, effectivement, j'ai une aventure qui est disponible. Je pourrais créer des lanciers, quoi. Je peux explorer. Vous voyez, trop dangereux, ça m'inique. Donc, je n'ai pas intérêt à faire ma dent. Ceci dit, j'ai des zones spéciales dans le jeu où en fait, tu peux faire des aventures dedans pour gagner plus de ressources. Mais par contre, tu risques de te faire la vécu. Donc, ce n'est pas forcément conseillé quand on vient de débuter. Ce qui est mon cas. Donc, je ne vais pas tout de suite faire l'aventure compagnon à l'aventure. Ah, je me fais attaquer. Ah, alors, attends, 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 attends. Comment est-ce que tu fais ? Clique droit. Normalement, si tu cliques sur moi ou sur les arbres, là, tu peux voir la bataille. Ah, c'est les arbres qui t'attaquent. Oui. Oui, tout à fait. Ouais, l'invocation du géant. Hé, bah. C'est chelou. Ah, bah, moi, j'invoque des constructions. Ce qui est marrant, c'est que je vois tout le monde en rouge, par contre. Donc, je ne distingue pas les ennemis des... Oui, parce que le truc, c'est... C'est parce que tu es énervé, c'est pour ça que tu veux. On n'est pas spécialement allié. C'est pas très rapide, tes bestiaux. Non. Bah, c'est déconstructant. Ton infanterie... Ouais, je vais la mettre un peu plus devant, je pense. J'ai pas vu qu'elle était si lente que ça. Tu me dis si tu lances l'attaque. Ouais. Après, les portes sont défoncées. De toute façon, je vais lancer l'attaque. Mon ordi, par contre, il souffre. Bordel. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça l'accélèrement. Dès que je zoome des zooms... L'ordi fait un ciel aussi. Ouais. T'es en combat. Non, il faut que je prenne mon armée pour attaquer, quand même. Pas l'attaque ! Bande de sac à merde ! Là, on voit tout le combat. Bim. Ah ouais, non, ils sont vraiment lents, mes guerriers. On se fait charger ! Aïe ! On se fait tirer dessus. On se fait tirer dessus. Le gros gérant. Il vit pas longtemps, le gérant. Ben, il fait qu'une attaque. Ben, il fait qu'une attaque. C'est un peu nerveux. Ben, t'as un péon qui va attaquer tout seul, là, t'es quête à t'es pute. Ouais, ben, je crois qu'il va s'en souvenir. Ok, ça marche si je fais ça. Oui ! Tu prends un peu cher, quand même. Ben, non. Boum. Ça fait pas de dégâts, ton gérant. Il repousse, mais il fait pas de dégâts. Aïe Sten ? Si, si, ça a pas de dégâts. Non, non, je te jure, ça a pas fait de dégâts. Ben, c'est censé en faire. Ben, c'est peut-être censé en faire. Les élus ciblés sont attaqués avec une puissance de 5. Ben, sinon, il a raté. Ils sont épourdis pendant 6 secondes. Enfin, j'ai vu le symbole étourdi, mais j'ai pas vu les dégâts. Ouh, ton héros, il est mal. Ouh, il est très très mal, là. Je crois même que... Ça fait pas de dégâts. Ouais, je te... Heureusement que t'as Takata. C'est qu'il y a Kueil qui fait des dégâts. Ben, ouais, même mes guerriers, regarde, il fait pas de dégâts. C'est marrant. Ouais, ouais. Ouais, mais les guerriers font pas de dégâts. Tu peux accélérer la vitesse. Ouais, non, mais attends, j'essaie de comprendre pourquoi même ma catapulte fait plus de dégâts. Ah, c'est y est. Et non, je peux pas accélérer. Ah bon ? Alors, en multi, c'est... C'est possible en solo, mais pas en multi-solo. Ouais, même ta catapulte, elle fait pas de dégâts. Ouais, il a pas fait de dégâts. Je peux zoomer. Ouais, on peut zoomer un tout petit peu. Hop, ben voilà, il reste plus que le péon. Reg, elle fait pas de dégâts. C'est... Ah si. Ah ben c'est bon. C'est qu'il doit y avoir un pourcentage de toucher. Par contre, du coup, t'as perdu ton unité. Pas grave. Par contre, tu récupères ton héros. Ça, c'est l'avantage. Quand tu gagnes la bataille, même si le héros, il a mouru. C'est ça. Hop là, le level up ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les transports de Construx se ruent à travers le champ de bataille. Sur le dégâts à une ennemie. S'il se ruent autant que... C'est ça. Les combattants tombés au combat, des unités ciblées ont 10% de chance d'être réanimées. C'est ça, un petit rêve, on aime toujours. Ouais, mais nous, on va prendre les avions qui font des débarquements. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire ici ? Hop. On va peut-être pas piller la ville. Pas tout de suite, en tout cas. Non, c'est... J'ai testé en solo, c'est pas ouf. Ça te donne de l'or, et c'est tout. Et au final... C'est ça. Là aussi, je pense qu'il y a eu une aventure sur ça. Je vais tomber ça. À moi ! Mais par contre, ton héros, il revient, mais avec un PV, quoi. Ah, dommage. On va aller ici, à l'assaut... Ouais, mais j'ai pas trop compris pourquoi j'avais pas... Le géant et tout, il fait pas de dégâts. C'est un peu bizarre. Ou deux ou deux ou deux ou deux. En tout cas, t'es sort, ils ont l'air bien plus pétés que les miens. Ça a l'air. Je confirme. Ton armé a l'air vachement pété. J'ai même pas eu le temps d'utiliser une seule carte. Je suis... Ta faction, elle a l'air vachement pété. je suis d'accord que si on compare ton combat et le mien c'est globalement plus facile pour moi là aussi je peux explorer mais là aussi c'est trop dangereux alors le problème c'est que les trucs les trucs avec exploration en fait non les trucs avec exploration tant que t'as pas exploré tu contrôles pas vraiment la zone si je vais tester un vu que comment je m'en sors le problème c'est que mon élu il est pas très en forme mais elle a typiquement je peux pas recruter quoi que ce soit des bêtes à plumes ouais mais là pour l'instant je peux pas recruter de bêtes à plumes ouais écoute on va tenter tu viens de l'apprendre on va tenter trop dangereux j'aime les trucs qui sont trop dangereux oui ah oui c'est quoi cet ange là je sais pas mais c'est gros il fait il a l'air de faire très mal aussi implosion du void quoique trop dangereux ça ça passe bim c'est easy quoi bon je ai perdu tes élus par j'ai perdu mes élus mon petit cac elle a implosé ah non il y en a encore là encore un yes il est pas mort et hop niveau 3 ouais elle a l'air un peu plus péter je suis d'accord que ça donne pas la main impression c'est ça alors après peut-être que toi les très très forte en early game peut-être qu'en end game elle s'effondre c'est possible les humains sont très stables du début en fin de game ils sont très très bien ça ça permet de la remplacer ça ça fait quoi effigie du void pour ajouter une confère plus trop bien plus en provision pour restaurer une des blessés débloquer la carte de renseignement il défendra ce lieu si ça c'est bien ça ah oui c'est ça ma garde ça c'est très très bien ça ça permet d'améliorer donc ça c'est une carte qui permet d'améliorer les bâtiments et typiquement ça me permettra de recruter les élus ici ça la bouille alors je peux recruter maintenant des végétaliser un petit peu donc là je vais faire un s'appelle comment une effigie du void ici ou la jolie tour la jolie statue pas et donc du coup maintenant je peux recruter des élus donc je vais pouvoir remplacer ah ouais d'accord ok ça donne une garnison en plus ton effigie du à temps et pas dégueulasse un joué sur un esclave il faut d'abord que je fasse des esclaves et ensuite tu les améliore que je les améliore d'accord en élus dommage et ta garnison la ton giga ton gigapède ouais c'est un peu c'est un peu con parce qu'ils sont complètement en coin donc allez c'est bien ensuite on va encore me dire que mes tours prennent trop long trop de temps j'en connais qu'ils disent ouais mais c'est des connards c'est vrai prendre son temps je crois qu'on va faire ça a dû faire ça est ce que tu peux je peux recruter des civils ouais mais je pense que c'est comme moi en fait il faut que tu commences par recruter des civils qu'ensuite tu améliore donc en fait il faut toujours en avoir ça c'est venu avec quoi avec des civils et des orbiteurs c'est quoi ces protection vol guérisseurs renvoi de dégâts ça donne envie ça donne envie d'orium il ya quoi là dedans alors qu'est ce qu'on me dit on me dit pas si ça va être une bataille facile ou pas fait gaffe que ton héros est quand même vraiment mal en point je me suis fait embusquer mbouche où ça va t'es parti où avec ma deuxième armée ah t'as une deuxième armée ouais ah ouais mais les civils c'est vraiment de la merde par contre c'est quoi ça je peux jeter des cailloux sur les gens et ben écoute oh je peux voler vers les autres d'accord ce qui était un peu convue je savais pas que ça faisait voler vers les autres ça c'est un trait de soin c'est ça oui c'est allié je le fais sur les ennemis ils ont une petite charge quand même c'est quoi le c'est des trucs qui ont des jupettes en lumière les harbinger à ça soit une fois ça arrive à terry revitalisent pas les bons où il a mal ton héros aussi oui mais je peux le soigner oui t'as intérêt c'est censé le soigner ah oui on l'a vu on a vu les pv augmenter voilà l'attaque dans le dos là ça va notre civil a survécu et du coup ça t'a pourri ton déplacement je ne sais pas oui d'accord même quand tu t'es embûché ajoute un bâtiment noeud de vie bon j'aurais su ah je peux recruter les harbinger avec ça est ce que je peux le faire dans cette ville là et ça doit être ça doit être comme moi ça va être transformé et pas recruté oui alors oui alors c'est ça que j'ai oublié de dire vous pouvez mettre qu'un seul bâtiment spécial par ville ah bon ouais d'accord donc il faut faire un peu attention à ce qu'on fait et ce que ça le remplace toujours et en fait c'est pensé qu'il faut plein de villes secondaires parce que même dans les petites villes je voulais construire moi je vais rentrer à ma maison ah oui j'ai cette balle je comprends pourquoi je pouvais pas le construire comme ça je gagne des sous je peux je peux déplacer le purgatoire mais j'ai pas forcément intérêt que je vais améliorer le purgatoire pas trop à quoi ça sert mais j'ai juste où je peux le faire plus d'essence du vide jusqu'où ouais la question c'est jusqu'où je peux le faire en fait à vocation de l'inférieur à vocation du vide élevé ou alors sinon payer moins pour je vais plutôt faire ça à par contre j'ai une prospérité hyper lente t'es la race ancienne en même temps c'est ça alors moi je pense que ça va être ça ça va être la race qui va être longue à à step up mais quand elle va cette époque elle va arriver elle va mettre tout le monde d'accord ce genre de truc là j'aurais j'aurais bien aimé faire une fiche du voil ici aussi mais du coup comme je l'ai fait ailleurs mais j'ai plus assez de matériaux de construction c'est un peu con alors je vais m'invoquer des esclaves que je vais laisser en arrière et on peut faire un seul recrutement par tour et ben je vais un vote invoquer autant que tu veux comment c'est juste que tu n'as pas la thune si si j'ai 427 de thunes et ça me coûte 40 donc alors là je me suis invoqué un méchère chef oui non mais les esclaves je peux en faire qu'un pas en fait tout oui tu peux invoquer tu peux recruter qu'un exemplaire de chaque carte mais tu peux recruter autant de cartes que tu veux c'est ça d'accord j'avais pas compris ça là je pense que j'ai invoqué un truc qui est vraiment balèze en même temps ça coûte un peu cher en armée elle a l'air vachement balèze en fait ça coûte un peu cher mais alors est ce que j'ai suffisamment non dommage tout ton armée elle a l'air vachement balèze tu dis ça parce que tu es en colère non pas du tout c'est si c'est si tu es en colère je le sais je vois bien ça me en fait ce qui est ce qui me perturbe dans cette grande armée là effectivement les ailes vraiment plus balèze que les humains où on est d'accord donc je suis je suis parfaitement d'accord donc ça me c'est bizarre j'ai bien fait passer mon tour ou pas oui annoncée là il ya une grosse tête de mort ici repère de monstres cette ruine est habité par de dangereuses créatures attention elle fera également apparaître à une armée de créatures jusqu'à ça compte qui c'est ça les d'accord oui donc il y en a bien il y en a ouais j'ai j'en ai vu aussi de mon côté on sait jamais on le prend tout seul ah oui là il va falloir aller chercher celle là mais moi par exemple on m'a pas encore proposé d'avoir un deuxième chef en deuxième héros tu peux peut-être pas en avoir alors évidemment que si on m'étonnerait que tu me puisses pas ben ça fait peut-être aussi partie des limitations de la faction peut-être à l'assaut ah oui tu balances des cailloux quoi ouais les mecs balance des cailloux et ton héros va de nouveau mourir appel à l'aide oui regardez où l'on une charge de machin ouais mais ton héros est de nouveau mort ouais mais ça fait pas ça ça fait pas de dégâts il ya un souci là il ya j'ai pas de mais j'étais d'aimer mais magique des gars font pas de dégâts c'est très bizarre si tu étais qui était caillouis font mais un peu de dégâts oui mais c'est pas de la magie il est censé faire des dégâts là le géant il n'a rien fait encore une fois un peu bizarre ça le jeu est en accès anticipé il ya peut-être un petit bug sur cette faction qui pour le coup ne m'arrange pas détail encore une victoire de canard ouais c'est un peu un peu relou si mes magies elles font pas de dégâts non on va pas le piller on s'est pas grave on va se régène est allé pour la faire passer niveau deux prochains tours ah si j'ai un je peux faire je peux recruter un de l'arbitre ça me coûte de l'or et de l'essence du vide que j'ai en quantité tout à fait convenable et qui vient avec son armée pt lui aussi ah non il a juste un élu mais c'est la même c'est alors c'est la même classe que ce que j'avais un petit esclave je ferais bizarre que moi mais les cartes elles fassent pas de dégâts qui est noté que ça fait des dégâts alors tac là on va aller chercher un petit échange on se regroupe hop donc je vais donner les élus le temps que eux se régène doucement mais sûrement bon là aussi il le met les transports constructs se ruent vers la cible infligeant des dégâts oui non mais je pense qu'on peut dire qu'il ya un souci parce qu'on n'a pas vu là j'ai fait un échange ça lag putain c'est joli mais celle là il va falloir que j'assiège moi c'est la siégeons j'ai jamais eu aucun problème de lag et bah oui mais mon ordi n'est pas le tien oui non mais non mais c'est pour dire aux viewers que ça dépend du pc oui et c'est pas le jeu là sachant que j'enregistre en plus donc bien plus l'autre moi mais en mais un peu quand même alors mon gros je vois même pas pourquoi je regarde tes batailles en fait j'ai rien à faire aller abuser ton arme n'importe quoi c'est un peu je peux la passer niveau 2 je te propose qu'on a été étudié de là attend je fais des choses tu fais les choses d'abord c'est des choses et puis j'arrêterai début de mon tour il y avoir un truc avec ça parce que quand je construis des villes je sais pas si tu vois mais ça fait de la lumière derrière ouais j'ai des lignes tellurique sur la carte moi je sais pas si tu les vois je les vois tout à fait je vois des lignes de lumière qui relient des villes mais est ce que tu vois les lignes noires entre les villes oui ouais et en fait ça suit ces lignes ça fait ces lignes de lumière non plus mais c'est ligne on les retrouve partout maintenant ça fait pas de ligne non mais les lignes noires ouais mais donc moi je dois avoir un truc avec les villes qui se relient comme ça une mécanique spéciale je ne sais pas cette armée là elle va rentrer à la maison les déplacements se font que en ligne droite ce que je trouve assez mal fichu parce que voilà du coup là il faut faire deux déplacements pour 3,4 je sais bien que clyde dit que le trajet le plus rapide pour aller d'un point un autre c'est la ligne droite mais quand même quoi un plat et du coup t'es pas tu as pu rentrer chez toi ah oui c'est qu'il y avait un autre âme un dans les fautes que tu étais caché je t'ai vu disparaître c'est pour ça que je me suis fait en bûche mais les bûches c'est intéressant qu'à noël ah oui et comme on est comme on est des soigneurs on se régénère même en dehors des villes d'accord ok c'est pas moi mais on va arrêter on espère que il vous aura bien plu on espère que vous nous laisserez des petits commentaires des petits pouces que ce soit chez akatsuki ou chez les jeux du cygne n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé on vous fait bien des bisous et on vous dit à bientôt ciao ciao allez bye bye ciao